Donc, la narratrice a 7 ans, elle a un vélo qu'elle appelle son cheval, elle a aussi une petite amoureuse de 6 ans, Héléna, et elle veut la persuader que son vélo est un cheval, alors qu'Héléna lui dit « mais non, regarde, c'est simplement un vélo ». Héléna est aveugle, ce cheval est un cheval. Dès qu'il y a libération par la vitesse et le vent, il y a cheval. J'appelle cheval non pas ce qui a quatre jambes et produit du crotin, mais ce qui maudit le sol et m'en éloigne, ce qui me hisse et me force à ne pas tomber, ce qui me piétinerait à mort si je cédais à la tentation de la boue, ce qui me fait danser le cœur et hainir le ventre, ce qui me jette dans une allure si frénétique que je dois plisser les paupières, car la lumière la plus pure n'éblouira jamais autant que la gifle de l'air. J'appelle cheval cet endroit unique où il est possible de perdre tout ancrage, toute pensée, toute conscience, toute idée du lendemain pour ne plus être qu'un élan, pour n'être que ce qui déferle. J'appelle cheval cet accès à l'infini et j'appelle chevaucher ce moment où je rencontre les multitudes de mongols, de tartare, de sarrazin, de peaux rouges ou autres frères de galop qui ont vécu pour être cavalier, c'est-à-dire pour être. J'appelle cavalcade l'esprit qui rue de quatre fers et je sais que mon vélo a quatre fers et qu'il rue et que c'est un cheval. J'appelle chevalier celui que son cheval a arraché à l'enlisement, celui que son cheval a rendu à la liberté qui siffle aux oreilles. C'est pourquoi jamais cheval n'a autant mérité le nom de cheval que le mien. Si Héléna n'était pas aveugle, elle verrait que ce vélo est un cheval et elle m'aimerait.